bonjour les amis on se retrouve sur ksp pour une nouvelle émission alors cette fois j'ai voilà l'émission que j'ai choisi on va aller faire un fly by by duna on va essayer de positionner un satellite sur une orbite spécifique de duna on va tâcher d'explorer duna atterrir redécoller et si on a assez de carburant on ira explorer aïc voilà donc on va essayer de faire quatre missions en un seul vol pour être le plus rentable possible alors pour aller sur duna il y a des conditions bien particulières on entend souvent dire la nasa que pour aller sur mars par exemple il faut la fenêtre de tir et dans trois mois six mois etc ça correspond à quoi eh bien ça correspond au fait d'envoyer la fusée sur une orbite la plus efficace possible de façon à rejoindre la planète en question avec le moins de carburant possible un trajet le plus efficace possible donc là je vais me centrer sur le soleil voilà duna est ici et il faut que l'on ait un angle duna kerbol kerbin de 44,36 degrés donc là on y est presque alors comment est ce qu'on sait ça eh bien je vais vous le mettre en incrustation il suffit d'aller sur un très bon site internet qui s'appelle kspolex.biz alors je vais vous montrer ça voilà on est sur le site de kspolex.biz et vous avez ici un outil de calcul de de l'angle de phase et de l'angle d'éjection pour atteindre la cible donc la origine kerbin destination duna on suppose une orbite parking à 100 km de la surface et lorsqu'on lance le calcul il nous dit que voilà il nous faut un angle de phase de 44,36 degrés qui correspond à ça voilà 44,36 degrés et un angle d'éjection 250 degrés 91 alors qu'est ce que c'est que l'angle d'éjection rappelez vous depuis la dernière fois je vous avais dit que duna est à une planète extérieure à kerbin il va falloir burné dans le sens kerbin prograde donc par là et pour être sûr d'atteindre la planète duna et bien il faut que par rapport au prograde de kerbin on est un angle de 150 degrés 91 donc le nœud de manoeuvre il va falloir le faire par ici pour être quasiment sûr d'atteindre duna voilà et on a également l'éjection burn ici qui nous dit ben voilà il faudra à peu près 1043 mètres par seconde pour y arriver voilà donc de retour par exemple de retour si je prends alors de retour on sera sur duna et on voudra aller sur kerbin je lance les maths voilà eh bien il faudra que duna kerbol kerbin fasse un angle de moins 75 degrés 19 et il faudra burné à 121 degrés du rétrograde de duna voyez le schéma est assez explicite un duna va par là haut donc là on a le rétrograde et nous il faudra qu'on fasse un de manoeuvre par ici à 121 degrés pour pouvoir atteindre kerbin voyez très bien ce site ksp.olex.biz voilà allez revenons à nos moutons voilà donc là on est presque sur le bon angle donc on va pouvoir lancer la fusée sinon ben il faut warper jusqu'à ce que les planètes forment l'angle désiré alors comment on voit l'angle ben là il ya aucune méthode particulière on peut mettre un rapporteur sur l'écran pour voir l'angle et sinon un vol on va pouvoir voir ça autrement alors pour aller sur duna j'ai construit une fusée là voilà 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 alors sacrée usine à gaz on a le module d'atterrissage ici voilà le gros module d'atterrissage là et non non ce n'est pas la cheminée du poêle à bois de gb diakerman ce truc là c'est un docking port puisque on va peut-être rester sur place là bas et j'enverrai plus tard une station de ravitaillement ou ouais on va essayer de faire une station spatiale autour de duna donc il va falloir que cette ce module là puisse se docker à la station spatiale d'où le docking port ici sur un mât voilà parce que j'ai pas la place de le mettre ailleurs alors là haut je viens de le construire à l'instant voilà le petit satellite qu'on essaiera de mettre en orbite autour de duna avec quatre panneaux solaires deux batteries l'advanced line stabiliseur et il faut un mystery goo donc je l'ai mis au dessus avec quatre antennes voilà la fusée est assez classique un 6 moteur auxiliaire plus des boosters bon ça devrait nous amener comme il faut là haut alors je vais juste vérifier un truc elle a c'est le moteur de l'atterrisseur et ça c'est le moteur du de la sonde alors ça va pas non il faut pas que le moteur de la sonde c'est lequel celui là ça c'est celui là ok alors lui non je vais le mettre avant les parachutes là voilà ces petits moteurs là hop on les met là haut moi je veux pas qu'ils se déclenchent lorsque je vais séparer le les moteurs principaux avec le module d'atterrissage ça je le détacherai à la main le docking port ok bon je pense qu'on est à peu près bon alors les haut niveau de l'équipage on va envoyer alors j'ai bédia ouais on va envoyer j'ai bédia bill et bob ce sera leur premier vol vers d'un a donc ils vont gagner pas mal d'expérience au niveau des actions groupe j'ai paramétré les panneaux photovoltaïques sur la touche 1 et les différents parachutes sur la touche 2 alors douda à une atmosphère à partir de 50 km qui est beaucoup plus légère que celle de kermin l'atmosphère à moins denses donc les parachutes n'ont pas beaucoup d'efficacité mais j'en ai mis plusieurs et ça devrait nous aider à atterrir sur le 3 j'ai rien mis ok donc le 2 c'est les parachutes tous les parachutes ici j'ai mis une série d'échelle qui va jusqu'en bas une là une là une là voilà trois échelles parfait alors c'est tout bon on sauvegarde et on va sur le pas de lancement hop c'est parti voilà il fait beau on met le sas on monte les moteurs alors voilà et on y va c'est parti je vous mets ça à l'accélérer je vous mets ça à l'accélère on 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 quelques petits problèmes de stabilité de la fusée mais c'est normal voilà donc j'appuie sur un pour déployer les panneaux solaires voilà juste cela ok alors je vais désigner doula comme étant la cible voilà et si je clique sur un flight engineer sur rendez vous je vois que je suis à 58 degrés l'angle de phase 58 degrés 33 et il me faudrait 44 36 donc là il n'y a pas d'autres solutions que de warper voilà donc on va avoir paix jusqu'à ce qu'on se rapproche de 44 degrés 36 soyez que l'angle de phase 10 minutes ici voilà bon ben je vous retrouve dès qu'on est proche de du bon angle allez à tout à l'heure voilà on se retrouve alors je suis à 40 degrés j'ai légèrement dépassé ça a duré une éternité et puis je suis allé à traquer une station pour accélérer tout ça et le 44 degrés je suis à 40 degrés bon ça devrait quand même le faire alors il faut mettre un point de manoeuvre dans le sens prograde un angle de 150 degrés 151 degrés à peu près ce qui doit être à peu près par là voilà et là il faut burn et en prograde voilà on sort de l'influence de carbine et on va voir apparaître donc voilà voyez que j'ai une inclinaison de 0 1 degrés ce qui est très bien et il me faut encore burn et de façon à me rapprocher à trouver un point d'intersection avec tout à allié presque presque là je m'en éloigne j'ai l'impression alors j'ai perdu le nœud de manoeuvre ça c'est un peu embêtant je pourrais même le faire d'ici je suis presque là là je m'éloigne donc là il n'y a pas de secret il faut ça bêta que ça fasse ça là alors est ce que je vais arriver aller faire se rencontrer là encore un peu là j'ai de la période 6 30 mille 30 mille kilomètres ça fait beaucoup si jamais je burn un peu encore 30 mille 500 30 mille à 0 0 5 29 mille 900 est ce que je peux bouger un petit peu l'orbite 41 alors là je suis à 28 millions de mètres 28 mille kilomètres si je perds encore un peu 29 27 26 là je perds 28 28 40 30 Ah, je m'enlève l'année. Alors 27 toujours, 39, 28, 44 mille kilomètres, bon je reviens à 27, 28, voilà, ça fait 1064, je n'aurai pas assez. Je suis assez loin là, et si je regarde sur Duna, où est-ce que j'arrive, focus view, alors j'ai, voilà l'orbite de mon satellite, il va falloir arriver dans le bon sens, là ça a l'air bon. Ah ouais, non, je suis beaucoup trop bas. Alors, il faudrait que je remonte ça. Pour remonter ça, il me faut rattraper le point de manœuvre, voilà, et bouger les curseurs. Alors, ouais, celui-là, on va le laisser comme ça. Voilà, on peut se rapprocher. Voilà, mettons par là. Est-ce que je peux encore... C'est très sensible. C'est très sensible. C'est très sensible. revient par là de ce côté merci bon on va essayer comme ça 1079 en delta v ok allez on remet le focus sur d'un à 1 voilà alors je ne sais pas combien de temps de burn mais à mon avis il y en a pour 4 ou 5 minutes donc je vais me positionner sur le point de manoeuvre sas rcs et on va demander à gbd ya de le tenir revient encore un peu voilà ok alors 20 minutes avant le burn je pourrais m 7 minutes donc à à 3 minutes 3 minutes 30 faudra burn et c'est pas que ça va aller au bar je fais la manoeuvre et on se retrouve en orbite de fin pas en orbite mais dans la sphère d'influence de duna à tout de suite 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Merci. 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 Souvent, à mi-chemin, il faut réadapter un petit peu le nœud de manœuvre. Donc là, ça me ferait arriver comme ça. Ben, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Mais il me reste combien ? 2300 de delta V. Et si je mets un point de manœuvre ici, de façon à me mettre en orbite, ça va me consommer 790. Alors, on verra bien. Peut-être qu'en arrivant dans la sphère d'influence de DUNA, je ferai un point de manœuvre pour utiliser l'aérofreinage. Ok. On verra ça. Donc là, si on va dans cette direction, on n'est pas trop mal. Allez, je remets le focus sur la DUNA 1. Voilà. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à warper à fond, de façon à arriver dans la sphère d'influence de DUNA. Là, voilà. Allez, on s'en rapproche petit à petit. Je suis à fond là, ouais. Allez, voilà. Hop. Voilà. On lève surtout le warp. Alors, je suis dans le bon sens. C'est déjà bien. Alors, DUNA, c'est le petit point rouge que l'on voit au centre, là. Et là, c'est Ike, le satellite. Si je mettais un point de manœuvre par là. Et que je veuille me rapprocher de DUNA pour utiliser l'aéro-breaking. Donc, il me faut burn et alors je vais me positionner le focus sur DUNA. Il ne veut pas un rétrograde. Je n'arrive pas à avoir DUNA, là. Ike, Ike. Le rétrograde est ici. Alors, ça fait quoi, ça ? Il va falloir que je me rapproche de la planète. Je risque de rencontrer Ike. Ce n'est pas Ike que je veux, là. Je veux DUNA. Voilà. Focus DUNA. Là, je rencontre Ike, d'accord. Donc, je vais bouger encore un peu. DUNA, Périapsis, un million, enfin, mille kilomètres. OK. Et on s'en rapproche. 357. Alors, je ne sais pas trop. Il y a une atmosphère à 50 kilomètres. Je suis à 63. Et je vais utiliser l'aéro-breaking. Alors, je ne sais pas trop à combien. Il va me falloir me mettre. Là, je suis à 45. 21. On va essayer à 21, si ça peut me faire économiser du carburant. Alors, ça va chauffer un peu, hein, dans l'atmosphère de DUNA. C'est moins violent que carbine. Mais bon. 21 kilomètres d'altitude. Bon, j'espère que ça va passer, là. Je vais sauvegarder. Voilà. On va le faire comme ça. 204 en delta V. Je vais me positionner sur le point de manœuvre. Ma fusée est toujours déséquilibrée. C'est pour ça que j'ai eu du mal à atteindre l'orbite comme il faut. Le rendez-vous comme il faut le premier coup. Parce que, sans arrêt, ça bouge à cause du petit satellite que je larguerai lorsque je serai en orbite. J'espère qu'il ne va pas fondre. dans l'entrée de DUNA. Ça fait beaucoup de scie, tout ça, hein. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Voilà. Alors, 204 dans 58 minutes. OK. 204 delta V dans 58 minutes. J'espère ne pas trop en utiliser pour me mettre en orbite. Que l'aérofreinage sera efficace. Bon, on accélère. On dit 3 secondes de burn. Allons-y. 2 minutes, 1 minute. Hop, 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 tout cela. OK. Bon, là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Allez, en burn. Ah, ça y est, ça commence à partir en vrille, là. Oh là 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 là. Voilà. Alors, 253 km. Allez, on va s'arrêter à... Ouais, 19. Ouais. OK. J'espère que ça va aller. Bon, on est correct. OK. Alors, on va s'approcher. Et il ne faudra pas oublier de rentrer les panneaux solaires, bien entendu. Normalement, je n'aurai pas à burner en rétrograde si j'ai assez de freinage. Je suis à combien, là ? À 4300 en vitesse de surface. Ah, c'est balaise. OK. On warp. Allez, pour qu'elle se rapproche. Hop, 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 voilà. Voyons voir un petit peu la ville que l'on a d'ici. Regardez-moi ça si c'est joli. Je me mets en rétrograde. J'espère que tout va tenir le coup. Je suis à 590 km de la surface. Et je vais rentrer les panneaux solaires. Alors, si j'appuie sur 1, ça rentre ceux-là. Et ceux-là, je les avais faits manuels. Je warp, là ? Non. Allez, il me faut les rentrer. Eh bien. Alors, je n'arrive pas à les attraper. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Je ne peux pas les rentrer, là ? C'est quoi, cette blague ? Il me fait le temps que je m'en fous. Les panneaux solaires, OK. J'ai les infos, mais... Ah, là, 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 je ne peux pas les rentrer. Pourquoi je ne peux pas les rentrer ? Je warp pas, là. Pourquoi je ne peux pas les rentrer ? On ne peut pas les rentrer, ceux-là, c'est quoi, cette blague, là ? Oh, ils vont cramer ! Il faut que ma sonde soit alimentée. J'en ai pas d'autres. Pourquoi je ne peux pas les rentrer ? Oh, je suis à 400 km. Pourquoi je n'ai pas rétract ? C'est pas possible. C'est quoi, cette blague ? Je ne peux pas les rentrer. Ok, alors, bon. Lui, je le découple. Voilà. Je vais prendre la commande à partir d'ici. Voilà. Alors, il va falloir que... Ah, ça va pas, ça. Je suis à rétrograde, là ? C'est pas possible. Ah non, c'est pas possible. Wow. Qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Normalement, il est censé tenir. Oh là 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 là. Ça, ça part mal. Ok, ben, dis-donc. C'est la joie, là. Je diminue les moteurs. Ah, alors 35, 5 et 32. 35, 5, 32. Je suis en rétrograde, là ? Dans quel sens je vais ? Ok, je change vite. Ah ! Où est mon Duna ? C'est pas vrai. C'est la quatorze. Duna un probe. C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là. Switch tout. Je m'en éloigne, là ? Je m'en éloigne, là ? 196 kilomètres. Dans quel sens je vais ? Ouais, je vais dans le bon sens. Ok. Alors, je reviens sur la probe. Il faut que là, je burn en rétrograde, hein ? De toute façon, on va faire une orbite. J'ai l'impression que la somme est à l'envers, parce que là, je suis en rétrograde, et ça m'écarte. Ah ouais, c'est pas bon, c'est pas bon. Ok, je burn en ré lorsque j'arriverai là. Par contre, celle-là, elle va continuer à descendre, et là, je suis à 145 kilomètres. Et toujours, il faut qu'il tienne le rétrograde. Ouais, il y a deux sondes à gérer, là. Ça va pas être évident, du tout. On va warper un petit peu. Ah, combien je suis, là ? 92, je vais bientôt rentrer dans l'atmosphère. Et là, je suis où par rapport à mon périapsis dans 26 secondes ? Alors, il va falloir burner, là. Ouais, c'est bon, c'est un fléchis, l'orbite a le bon sens. J'espère avoir assez le carburant. Oh, putain, j'ai pas assez le carburant. Bon, mais ma somme devait être perdue. Voilà, elle va se perdre dans l'espace, elle va repartir. Bon, bah, tant pis, raté pour ça. Alors, essayons de pas foirer celui-là. 62, on va bientôt rentrer dans l'atmosphère. On a un périapsis à 19 kilomètres. Ça va chauffer. 56, là, je le faisais faire. Une EVEA. Vite, 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 vite. Le max de points rentre vite à bord avant de cramer. Voilà. On va faire un cours report. On garde tout ça. 45, on est rentré dans l'atmosphère. Allez, ça va chauffer. 40 kilomètres. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait là ? Reste bien un rétrograde. On a plus de déséquilibre du satellite, mais bon. Allez, ça commence à chauffer. Le tout, c'est que rien n'explose. Le but n'est pas d'atterrir. C'est simplement de courber l'orbite de façon à faire une ellipse. Trajectoire commence à se courber. Si je n'ai pas assez de courbure, je serai obligé de mettre les gaz à un rétrograde. Oh là là ! Ça va exploser. Oh là 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 ! J'ai dû perdre les pieds là. Oh là 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 ! Bon, 20, ça peut être un peu trop. Oh là 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 ! Je n'ai plus de pieds pour atterrir. À la limite, c'est pas très gênant. Allez, est-ce qu'on va arriver à faire l'orbite ? Oui, je pense que oui. Impec. Dans 20 secondes, je dépasse le périlapsis. Là, on croiserait Hike. Voilà. 2 000 km. Oh là là ! Ça doit chauffer là. On n'est pas vraiment en rétrograde. Je ne sais pas pourquoi. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Voilà. 800 km. Et là, on remonte. Voilà. Il ne faut pas que ça descende de trop non plus là. Je vais le warper un petit peu. Je me laisse revenir un rétrograde. Il a du mal à tenir le rétrograde. 400 km. Et là, on va remonter à 19. Ça serait bien qu'on ne rentre pas à nouveau dans l'atmosphère. 22 km. 22 km. 25 km. Et là, je suis à 130. Ça commence à ralentir. Ça, c'est bon. 110, 109. Très bien. Et là, on est à 32 km. Bon, mais ça n'a l'air pas trop mal. 38, 39. Ok. On va bientôt sortir de l'atmosphère. Et on aura une orbite à 100 km à peu près. C'est bon. Je n'aurai plus qu'à monter mon périapsis. Voilà. 5 km. Bon. On a juste perdu les pieds. Voilà. Je suis sorti de l'atmosphère. Donc là, ça ne brûle plus du tout. Je peux couper le SAS. Et remettre les panneaux solaires. Alors, je ne sais pas ce qui a brûlé. En plus, des pieds. Je n'ai plus aucun pied. Qu'est-ce qui a brûlé ? Je ne sais pas. On ressort les panneaux. On est à 55 km d'altitude. Très bien. 11 minutes avant d'atteindre la poapsis. Je me mets en prograde. Puisque je vais monter mon périapsis. Je n'ai plus de pieds pour atterrir. Trop fort. Dis-moi le propellant, j'en ai encore un peu. Mais je vais le garder. Voilà. Alors, on va juste stabiliser l'altitude. 99,900. Ok. Et puis, on va stabiliser tout ça. Allez, on revient sur le prograde. Voilà. Petit coup de warp pour stabiliser. Et on va monter ça. Ça va faire consommer un peu de carburant. Ce n'est pas grave. Allez, 30 secondes. On va voir plein tout petit peu encore. Voilà. Donc là, ça devrait être efficace. 88, 99, 990. Allez, on va... 88. Encore un peu. 10 secondes. 99, 600. 99, 900. 100. Voilà. 99, 800. 100. Impeccable. On a une belle orbite autour de Duna. Notre satellite, il va vivre sa vie tout seul. Tant pis pour lui. Il est perdu. On en reverra un. De toute façon, j'ai encore 2300 de DeltaV sans les pieds. Au moins, l'avantage, c'est que ça allège. Ça allège la fusée. Bon. Eh bien, je pense qu'on va en rester là. Parce que ça va faire un sacré épisode là aussi. On va le faire en plusieurs parties. Donc, on est autour de Duna. On va faire peut-être une photo. Ouais. Une belle photo là. Allez. Voilà. Voilà. Donc ça, ça sera la partie 1. Et dans la partie 2, je vais peut-être envoyer quelque chose qui restera stable autour de Duna. Qui sera ma station de ravitaillement. Ouais. On va faire ça. Et puis, il faudra bien sûr se poser. En attendant, on a réalisé 3 missions. On peut les voir là. On a achevé une orbite autour de Duna. Très bien. On va la garder. Je reviens. Oh, qu'est-ce qu'on a fait encore ? On a initié un premier flyby Duna. On a échappé de l'influence gravitationnelle du soleil. Et on est entré en orbite. On a une orbite suborbital spaceflight above Duna. Ok. On a rentré sous, dans l'atmosphère de Duna. Ok. Bon. Eh bien, on va se quitter là, les amis. Suite au prochain épisode, dans pas longtemps. Sur ce, portez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage MFP.